Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va vous parler aujourd'hui de la Maurice Lacroix Eikon 39 mm avec un magnifique fond gris. Vous êtes nombreux à nous l'avoir réclamé sur YouTube, sur Instagram parce qu'effectivement comme vous avez pu le voir on a posté quand même pas mal de photos de cette Eikon de Maurice Lacroix. Rebobinons peut-être un tout petit peu, il y a quatre mois en arrière on avait été visités grâce à Maurice Lacroix qui nous avait invités finalement à leur manufacture à Seigneulégier dans le Jura Suisse et grâce à eux on a vraiment pu voir la philosophie qu'il y avait derrière la manufacture, comment ils font les montres, pourquoi ils les font, quelle est leur image, c'était vraiment passionnant, ils ont vraiment été super sympa avec nous. Et à la fin de la vidéo de la découverte de la manufacture, on a eu le choix d'en choisir une, d'en prendre une avec nous pour la filmer dans les rues de Genève, vous savez que c'est ce qu'on aime faire et c'est ce qu'on avait envie de faire et du coup on a choisi un modèle qui pour nous, je sais pas si c'est le mot, mais le plus passe-partout, le modèle qu'on a tout de suite flasher dessus et c'est cette taille conne en 39 mm. On l'a eu en bracelet acier d'origine mais il y a aussi possibilité d'avoir le bracelet cure en plus qui nous ont prêté pour le coup. Mais là on va vous montrer aussi et vous expliquer ce fameux Easy Quick Chain, je sais plus comment ils l'appellent, mais c'est vraiment un truc très sympa parce que on connaît tous le Easy Chain sur les bracelets en cuir. Qui est de plus en plus populaire d'ailleurs dans les manufactures, Gégère Lecoultre le fait maintenant depuis récemment sur leurs bracelets cuirs. Moi je l'ai sur ma Reverso par ailleurs, et bien là ce qui est assez dingue c'est que c'est faisable aussi sur l'acier. Donc on n'a même plus besoin de prendre son petit outil pour changer de l'acier au cuir, ça se fait juste en poussant deux petits clics. Ok, vous l'avez compris, on vous parle des 39 mm, on vous parle du fameux Easy Chain qui a un nom bien spécifique de chez Maurice Lacroix, on vous parle de plein de trucs, cette montre elle regorge mine de rien de plein de détails, mais ça c'est pour après. Et aujourd'hui on vous sort avec un petit peu de retard cette review, mais finalement c'est pas plus mal, nous ça nous a laissé le temps aussi de vraiment être sûr de ce qu'on pensait de cette montre. Parce que c'est une montre qui n'est pas évidente, qui prend des codes d'à peu près plein de choses, et aussi par sa gamme de prix. Parce qu'on ne vous en a pas parlé, c'est quand même une montre qui vaut dans les 1700 francs équipés en bracelet acier, et 1500 francs équipés en bracelet cuir. La gamme de prix est assez compétitive, on ne va pas se mentir, on est en dessous des 2000 francs même pour la version acier. Et ça franchement quand on l'a vu, mon frère et moi, on s'est dit c'est cool, il y a quelque chose d'assez attrayant. 39 mm, bracelet acier intégré, c'est aussi le cas pour son cuir. Nous on a été séduit, mais on avait besoin de ce petit moment de pause pour revenir vers vous, bien détendu, qu'on a pris notre temps, et maintenant on peut vous en parler de cette Maurice Lacroix Icon 39 mm automatique. Petit rappel, comme on en parle dans la fameuse visite de la manufacture, le modèle Icon, qui est tiré du modèle emblématique de chez Maurice Lacroix, la Calypso, est arrivé en 2016, au tout début sur leur modèle quartz. Et on reconnaît les fameux six cavaliers qui sont présents aussi bien sur la Calypso auparavant et maintenant sur le modèle Icon, qui sont tout autour du tendron, du bezel finalement, ça reste une pièce forte, on voit l'inspiration tout droit venue de la Calypso. On va peut-être commencer par la forme avant de vous parler du fond. C'est une montre qui est très atypique sur sa forme, on va pas se mentir, elle a un design très particulier, qui n'est pas sans rappeler peut-être la Royal Oak de Demar Piguet, voilà, tout le monde le dira, on vous voit venir dans les commentaires, c'est vrai, même nous on y a pensé. Bien sûr. Mais en soi, c'est vrai qu'entre mon frère et moi, ça a évoqué un vif débat. Moi, de mon côté, ça m'a pas forcément gêné. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Elle reprend certains codes. Il n'y a pas de honte, déjà, à la base, de s'être inspiré d'un modèle absolument iconique qu'est la Royal Oak, designée par Gérard Genta. Elle en a inspiré plus d'une. À ce compte-là, pas que la Maurice Lacroix. Moi, je trouve que c'est pas quelque chose de gênant, surtout qu'elle a vraiment son identité à elle. Justement, avec ses six cavaliers qui sont bien présents sur la lunette, le cadran aussi, les aiguilles, les index. Il y a plein de choses dont on va vous parler peut-être un petit peu plus tard qui font que c'est une montre qui a une vraie identité. Avec ce fameux cadran clou de Paris qui est assez sympa et on va rentrer un petit peu dans les détails. Autre chose très révélateur du design de cette Maurice Lacroix Econ, c'est ses bracelets. C'est très rare d'avoir la chance d'avoir au poignet une montre avec un bracelet acier intégré, bien fait, en plus de ça, pour un prix raisonnable. On a eu la chance pour cette vidéo, comme on vous l'a dit un peu plus tôt, d'avoir les deux, d'avoir pu même changer le bracelet en cours de vidéo, d'avoir pu tester un peu les deux univers finalement que la montre vous propose. Parce que finalement, deux bracelets, c'est ça, c'est deux univers. Votre monde, tout d'un coup, elle prend totalement une autre gueule, totalement une autre philosophie. Le bracelet acier intégré vient tout de suite marquer le poignet, l'arrondir. Il s'intègre super bien, il galbe tout. C'est vraiment hyper plaisant. La boucle papillon fonctionne super bien. Une montre à 1700 francs avec lequel on a un plaisir, un bracelet aussi bien fait, c'est rare et c'est hyper notable. Comme le dit mon frère, c'est vrai qu'un bracelet acier intégré à la boîte de montre, c'est un régal. La montre, on l'oublie complètement sur le poignet, mais, cours de la vidéo, on a changé pour le bracelet cuir et c'est vrai que là, on y met beaucoup plus de bémol. Alors, on va peut-être être un peu dur, mais c'est aussi notre rôle et on doit le faire. Et c'est vrai que ce bracelet cuir, pour nous, il y a beaucoup de petites fautes. Alors, le Easy Clip marche très bien, on peut le changer facilement, c'est très sympa. On vient toucher avec deux, tout simplement deux petits barrettes qui sortent, ça rentre à merveille, c'est impeccable. Là où vient le problème, c'est étant donné que le bracelet cuir vient s'adapter sur un boîtier qui a été fait pour un bracelet intégré, on vient perdre complètement le côté bracelet cuir qui s'arrondit et qui épouse le bracelet une fois sorti de la tête de montre. Exact. Oui, et puis qui se forme avec le temps. Vous l'avez déjà remarqué, un bracelet cuir neuf et un bracelet cuir que vous avez porté durant un mois, deux mois, trois mois, six mois, c'est pas la même chose. Il finit par se galber au poignet. On a l'impression que la montre flotte sur notre poignet et c'est assez désagréable. Finalement, on a l'impression que la montre, quand elle est équipée sur son bracelet cuir, tient sur votre poignet que grâce à la pression entre la boîte et la boucle déployante et finalement le bracelet cuir tout autour flotte un peu et n'épouse pas votre poignet. Pourtant, il nous semble de l'avoir très bien réglé. Il me semble aussi. On ne pouvait pas tellement faire autrement. Non, clairement. C'était un régal de la porter en bracelet acier, mais ce bracelet cuir, honnêtement, en plus de ça, à six heures, avec ce petit rappel du M, du logo Maurice Lacroix, incrusté. Alors toi, je sais que t'as apprécié. Moi, j'ai bien apprécié. Moi, j'ai trouvé ça too much. C'est peut-être le seul bémol qu'on aura qui est vraiment pour nous assez rédhibitoire. Si on devait acheter l'Icon Maurice Lacroix en 39 mm du coup, on l'achèterait, c'est sûr, en brasse à montre et c'est aussi pour ça que je l'ai ou on l'a choisie, mais j'ai été le premier, c'est vrai, à tout de suite la saisir parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est cet accord sur ce cadran et notamment le petit détail clou de Paris. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais le clou de Paris sur un cadran de montre, c'est ces petits triangles en relief qui viennent justement créer du relief grâce à une forme triangulaire qui remonte vers le verre en saphir parce que oui, c'est un verre en saphir. À chaque fois, on le précise, mais je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait besoin de le faire. Et en plus de ça, ce fameux cadran sunbrushed. C'est rare de rencontrer des montres d'un budget de cette gamme de prix là qui prend aussi bien la lumière. Le regard derrière la caméra, c'est toujours un regard un peu différent parce qu'on se soucie beaucoup de la lumière, on se soucie beaucoup de genre de détails et on fait la différence entre une montre qui prend la lumière ok un peu moyennement et une montre qui prend vraiment bien la lumière, qui est un cadran qui permet d'accueillir la lumière vraiment bien et forcée de l'admettre. Cette éconne de chez Maurice Lacroix, c'est le cas. Elle fait super bien le job. Les index aussi qui ajoutent ce côté un peu doré, ces index doré. Doré bronze un peu. C'est entre un or et un bronze quoi. La date aussi parce que oui, il y a une date dessus. Il y a une date dessus qui est entourée d'un liseré comme ça, ce fameux or bronze un petit peu. Franchement, ça joue quoi. L'équilibre, il n'y a rien de too much. C'est cool, ça fonctionne, ça prend super bien la lumière. Beaucoup de détails sur le cadran, beaucoup de soins apportés aux index, à la date, au petit liseré qui fait le tour de la date, du guichet de date et ça lui donne un côté très élégant. En plus de ça, on a un mouvement. Alors attention, on va reparler de Celita. Celita est encore dans le jeu, autant qu'Eta. On les retrouve souvent quand on est dans des budgets entre 1000 et 3000 francs. On retrouve souvent ces mouvements bien présents, mais tout redécoré, recalibré par Maurice Lacroix. Donc, ça devient un mouvement entre guillemets Maurice Lacroix. On vous parle souvent de Seiko qui est très bon dans sa gamme, dans sa gamme qualité prix. On apprécie énormément. On peut l'ajouter à notre liste, je crois. Maurice Lacroix est très forte dans sa gamme. On est vraiment sur quelque chose de solide. Et honnêtement, si vous hésitez encore à l'acheter avant de voir cette vidéo, honnêtement, vous pouvez foncer. Moi, quand un ami vient me voir et il me dit tiens, j'ai 1500 balles à peu près à mettre dans une montre, j'hésite en de ci et ça. Je te dis ouais, tu as été regarder ce qu'a fait Maurice Lacroix parce que franchement, ce qu'ils font, c'est super cool. Cette 39 millimètres, eux l'interprètent beaucoup, comme étant à la base une montre destinée aux femmes. Mais dans l'idée, c'était vraiment une montre que nous, instinctivement, on est parti dessus. Vous savez que moi, j'ai la Tudor Black Bay 58, donc en 39 millimètres. Et on pense, en tout cas pour des poignets comme les nôtres et même pour des plus grands poignets, que c'est vraiment un diamètre assez idéal, surtout pour une montre sportive, qui est déjà assez cossue, qui est déjà assez présente. Nous, on lui a tout de suite dit, mais on veut partir avec la 39 millimètres. C'est vraiment un modèle unisexe. Et nous, elle nous a vraiment. Je trouve que le 42 millimètres, par exemple, ou le 43, devient logique et sensé à partir du moment où la complication qui se cache derrière la montre justifie un petit peu ce diamètre-là. Et là, finalement, pour une montre simple, épurée, avec une date, le 39, c'est ça. Si vous aimez notre travail, si vous aimez notre chaîne YouTube et que vous êtes curieux de voir comment elle va évoluer, comme c'est aussi un peu notre cas d'ailleurs, eh bien, abonnez-vous parce que des reviews comme ça, de toutes les montres, vous l'avez vu, on ne va pas vous faire le topo, mais de plein de modèles différents, on va en faire plein d'autres. Et on le voit, ceux qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Eh oui, grâce aux analytiques de YouTube, on peut savoir ce genre de choses. On a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez à l'heure.